Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour placoter de ces choses-là. Je n'en parlerai pas très longtemps parce que je vais laisser Jules parler beaucoup de la recherche, mais on va faire peut-être un petit survol pour vous dire rapidement où on en est sur le financement d'ensemble des universités au Québec. Je vais vous parler brièvement du CFU et de la situation actuelle. L'étape 2, c'est Jules qui va la piloter. Il faut bien comprendre que le CFU, quand on a commencé à travailler là-dessus, on était en 2006, et en 2006, Michel était venu me voir à l'époque et c'est là qu'il m'a donné le titre d'esclave premier, ensuite esclave en chef parce que là, il fallait que je forme une équipe. Et comme on est très bien payés comme étudiants, on les appelle des esclaves. C'est tout le temps la même logique. Alors, à ce moment-là, la question qu'on se posait était relativement simple. C'était… on entendait des annonces depuis la fin des années 90, début 2000, année après année, de millions, de centaines de millions de réinvestissements dans les universités. Puis les collègues, personne ne voyait la couleur de cet argent-là. Personne n'avait l'impression que ça se matérialisait de façon concrète dans l'écosystème. Ça fait qu'on s'est dit qu'il faut avoir une lecture claire de ce qui se passe, de donc voir d'où vient l'argent puis où c'est qu'elle s'en va. Et on est partis avec un postulat de base qui était assez simple, qui est le suivant, parce que quand on essayait de voir puis de comprendre les politiques gouvernementales à l'égard des universités, il y a comme un vide, à part la politique de 2000 puis la loi sur le financement des universités, il n'y a pas de politique explicite ou claire à l'égard des universités. Alors, notre postulat de base, c'était de dire probablement que la seule politique gouvernementale qui existe à l'égard des universités, elle est une nature financière et la seule façon d'interpréter l'université pour le gouvernement, c'est une logique financière. Alors, on est partis de là puis on a avancé, puis on a une lecture qui est de plus en plus claire de ce qui se passe. Vous parlez brièvement de la situation actuelle. La situation actuelle, je mets tout le temps des petites phrases pour résumer, il y en a qui mettent des images, Michel aime ça mettre des images, je vais arriver avec des objets transitionnels, mais je me suis dit, on va peut-être ramener ça à une idée qui est simple, c'est l'absence de vision. Présentement, la situation actuelle, il n'y a rien, il n'y en a pas de vision, il n'y a pas d'image à l'égard des universités. Ça fait un certain temps que ça dure d'ailleurs. Et il y a un des éléments pour illustrer ça qui est contextuel, qui est celui de la croissance des étudiants en équivalence temps plein ou en absolu. Donc, je vous donne deux références, si vous voulez, on va rendre ces adresses-là accessibles. La première, c'est celle de la Vigne du ministère de l'Éducation en 2002, qui publiait un rapport de projection sur la fréquentation. Et à ce moment-là, le gouvernement disait, bien écoutez, si on s'appuie sur Statistique Canada, normalement, on devrait avoir, l'Institut de la Statistique du Québec, pardon, les prévisions démographiques qu'on a présentement, c'est de dire que dans un an ou deux, on va commencer à avoir une décroissance de la fréquentation universitaire pour des raisons démographiques. Ça fait qu'il faudrait commencer à penser à réduire les investissements ou à réfléchir à ça. Et dans ce rapport-là, bien là, il faisait des mises à jour. Alors, à toutes les années, on prévoyait que dans deux ans, il allait y avoir une baisse. Alors, on a commencé à avoir une réaugmentation en 1998, et ça ne s'est jamais matérialisé. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est devant une 18e année d'augmentation de la fréquentation étudiante au Québec. On a plus que l'équivalent de trois universités de Montréal qui se sont ajoutées au sein de nos universités. Et on se demande tout le temps si on parle de mauvaise planification, puis on a fini par penser que c'est de la non-planification, plus simplement, parce que, notamment, encore récemment, en 2014, je vais vous en parler tout de suite, en 2014, c'est le deuxième hyperlien, le 7 juillet 2014, la Direction générale de la planification puis des politiques sortait une prévision pour l'année 14-15. On est dans l'année 14-15 au moment où ça se passe pour les universités, mais trois mois avant l'automne, même pas le deux mois avant l'automne, et on prévoyait 225 000 étudiants en équivalence au temps plein à ce moment-là. Alors, je vous le donne dans la mille. Au moment où le ministère faisait cette planification, cette prévision-là pour trois mois de préavis, on était déjà dépassé le 230 000 à cette date-là. Il faut comprendre que, puis c'est un peu l'image qu'on utilise tout le temps, au Québec, présentement, on a plus de facilité à prédire la température trois jours d'avance que de faire une lecture claire de la fréquentation étudiante à deux, trois mois de préavis. Alors, imaginez sur des cycles plus longs, ça donne ce que vous voyez là. Alors, l'augmentation, la fin de la décroissance était en 98-99, et à chacune de ces années-là, il y a toujours eu un avis ou une indication, une publication qui annonce de la part du gouvernement que dans deux ans, ça va arrêter. Même le rapport Tremblay-Roy, qui fait état de ce phénomène-là dans son analyse, dit à la fin de son rapport, ça va baisser encore. Le rapport a été rédigé il y a de ça déjà trois ans presque, et on est au-delà des prévisions les plus élevées de Tremblay-Roy à ce moment-ci. Les trois dernières années, c'est les petits points rouges. Alors, ce ne sont pas les données du G2 définitives, c'est, on s'appuie là-dessus, c'est les données préliminaires du trimestre d'automne. J'utilise tout le temps ça pour faire nos projections. Puis, je vous le dis, depuis huit ans, on a plus de compétences qu'Environnement Canada, pour la prévision de la température notamment, alors imaginez pour les étudiants. Alors, au deuxième, troisième cycle, on est passé de, c'est presque du simple au double, on a augmenté de près de 100 % sur la période. Les effectifs professoraux, vous allez voir, c'est une courbe qui est intéressante, parce que quand on la met comme ça, on a l'impression qu'il y a une grosse croissance, il y a une décroissance qui a suivi, puis ensuite une augmentation. Début de décroissance, les dernières années, puis qu'au rouge, on suffit à des données internes, parce que, bon, on essaie d'avoir les données du BCI normalement, mais on est en échange là-dessus, mais on n'a toujours pas de réponse pour des validations. Souvent, on les a à deux ans ou trois ans de retard, mais les lectures qu'on a à l'interne nous disent qu'on est à peu près à zéro, il n'y a pas de fluctuation. Alors, quand on met ça en base 100 pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est ça que ça donne. Alors, la fréquentation deuxième, troisième cycle, ça, c'est la ligne bleue au-dessus, vous avez l'effectif total qui est en jaune, on est en base 100, puis vous avez l'évolution du corps professoral. Alors, les exigences les plus élevées pour la tâche professorale, c'est tout le temps le deuxième, troisième cycle, là, on est ici, puis on est complètement déphasé avec la fréquentation normale. Alors, il faut comprendre que, non seulement il y a moins d'argent dans le système, puis le ratio étudiant-professeur est en baisse, mais en plus, c'est la tâche qui est la plus exigeante, où là, il y a le plus de demandes sur le deuxième, troisième cycle. Puis là, on est devant une, 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 on est dans une situation où ça va progressivement vers une impasse. Bien, en fait, l'impasse, c'est pas mal arrivé, parce que quand on a fait les dernières analyses, voyez-vous, les premières fois qu'on publiait des rapports, là, on était ici, là. Alors, on se disait, ça, c'est, vous avez le ratio étudiant-équivalent à temps plein par prof, là-dessus, là. Normalement, en 98-99, il y avait une entente crépeuc, ministère, puis prof, pour dire, écoutez, un ratio qui est optimal, c'est à peu près 18,5 étudiants équivalents à temps plein par prof. On est sortis de cette quadrature-là, on était à 21. Alors, nous, on disait, bien là, c'est pas si pire, la situation tend à s'améliorer, il y a du progrès, puis il faut continuer sur cette voie-là. Alors, à partir de 2007-2008, on est reparti, là, dans une autre direction, et le ratio est rendu, vraisemblablement, dans les analyses qu'on peut faire présentement, là, à 25,5, là, dans ces jours-là, étudiants équivalents à temps plein par prof, ce qui devient très inquiétant et qui soulève des questions importantes sur la qualité de la formation, notamment au sexe supérieur. Le caractère, ça, c'est un petit graphique qui est intéressant, parce qu'on se dit, normalement, si les ratios augmentent comme ça, l'argent suit-tu. Ça fait qu'on a l'impression que la croissance... Ça va bien aller. Tu vas t'élever bientôt, hein? Oui, regarde, ça arrive. C'est bon. On a l'impression que la croissance des dépenses en enseignement supérieur, elle devrait suivre la fréquentation étudiante. Vous remarquez qu'il y a une croissance, mais ça ne suit pas la fréquentation. À chaque année, l'enveloppe globale est décidée de façon plutôt politique et est très, très variable. Des investissements de la fonction enseignement. Alors, pour voir ce qui se passe, on va regarder plutôt, quand on prend l'argent année après année, puis qu'on le divise par le nombre d'étudiants équivalents à temps plein, comment ça évolue. Alors, on a pris l'étalon et le financement de base de l'étalon, on l'a mis en dollars constants de 2015-2016, et vous voyez qu'il y a une tendance à payer de moins en moins pour chaque étudiant formé au Québec. Là, on pourrait me dire, ici, rapidement, qu'il y a eu un changement de l'étalon. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a sorti la variation de lettres, qui est maintenant le nouvel étalon, et vous voyez, là, que lettres, à partir du moment où on a changé de formule, est nettement moins financée. Alors, on a l'impression, peut-être, qu'administration pourrait être plus financée, mais parce qu'avant, c'était lettres qui étaient l'étalon, maintenant, c'est administration... Pardon, c'était administration qui était l'étalon, maintenant, c'est lettres. Alors, on pourrait penser qu'il y a des gains pour administration. Il y en a eu au début, et maintenant, on est à peu près dans les mêmes combats, on est retourné en arrière. Alors, fonction soutien à l'enseignement aussi, on est en décroissance. Puis, c'est une décroissance, là, d'à peu près 10 %, là, en tout et partout. Ça fait que le financement par étudiant est problématique. Alors, toutes les mesures qui sont prises présentement affectent nécessairement le service direct aux étudiants. Et l'autre grande question qui se pose sur le contexte actuel, c'est celui de la recherche. Je laisse Jules.